On se retrouve pour ça ! Euh... Non, pas ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un lundi. Viens boire un café avec moi. Je suis de retour. Alors je sais pas comment je vais être de retour. Comme vous le savez, comme vous avez suivi mes aventures, ça a été très compliqué ces derniers temps. Oui, 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 oui. Ça se calme un peu. Mais il y a eu beaucoup de mouvements. Par où commencer ? Je ne sais pas. Déjà je suis contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir de filmer dans un nouveau cadre. C'est la chambre où j'étais quand j'étais petite. Parce que je suis arrivée chez mes parents avec ma Lily. Comme vous avez pu suivre, j'ai eu des gros soucis au niveau état des os chez moi. Et en même temps mon état de santé a fait que je ne pouvais plus du tout rester chez moi. Et mes parents m'ont dit de partir parce que ça n'était plus possible. Au niveau pulmonaire, ça devenait très compliqué. Je ne m'en sortais pas spécialement. Donc voilà. Ça a été un peu tout chamboulé comme vous avez pu voir. Donc là je vais quand même beaucoup mieux par rapport à ce que j'ai eu. Ça c'est clair. Je peux de nouveau parler, retrouver ma voix et embêter mon monde. Ça c'est vraiment top. Si vous entendez du bruit, c'est qu'en plus nous sommes à la campagne. Nous sommes dans un lotissement. Donc nous avons des enfants qui sont dehors. Nous avons la tondeuse. Nous avons tout. Ça vit, ça bouge. Mais alors mon dieu que l'air est pur. Mon dieu ça fait du bien. J'ai juste la forêt là. Il y a juste une route quoi. Il y a la forêt juste là. Peut-être que je vous ferai un vlog si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, oui. Que je vous montre un peu tout ça. Le lieu où je suis maintenant. Sauf que bien sûr je vais quand même respecter la maison de mes parents. Je peux vous montrer l'extérieur. Mais l'intérieur je le respecte. Mais vous montrer la forêt. Et pourquoi pas, comme je vous ai déjà fait, de faire des lundis. Viens boire un café avec moi. En forêt ou même dehors. Là pendant les vacances. Ça fait du bien aussi. Là vous voyez le petit rayon de soleil. Parce que j'ai dû fermer par rapport à la luminosité. Vu que j'ai mis ma petite lumière ronde. Donc voilà. Dites-moi si ça vous tente ou pas. Parce que je sais que nous sommes nombreuses à ne pas partir en vacances. Oui, je ne pars pas en vacances. On va sûrement faire beaucoup de choses. On aimerait aller aux eaux de Beauval comme je vous ai déjà dit. On aimerait aussi aller là où il y a des plans d'eau. Et faire des activités, voilà, avec les enfants. Car Peter Pan a aussi son fils. Oui, Peter Pan est toujours dans ma vie. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'étais toujours avec Peter Pan. C'est un petit peu indiscret quand même cette question-là. Mais bon, évidemment, je vous en parle. C'est aussi normal que j'accepte cette question aussi. Enfin, que j'accepte que je vous réponde. Puis je vous réponds ce que je veux. Mais oui, oui, non, ne vous inquiétez pas. Peter Pan, il est toujours proche de moi. Il est toujours là. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de se voir. Parce que ce n'est plus chez moi. C'est chez mes parents. Donc ce n'est pas spécialement facile. Mais mon projet est d'acheter une maison. De trouver une maison au plus vite. Et puis après, je verrai par la suite. Si Peter Pan viendra vivre avec moi ou pas. Ça, c'est un sujet que je pense que j'aborderai peut-être plus tard. J'ai aussi envie de faire certaines thématiques de vidéos. Parce que vous avez été nombreuses quand même à me demander certaines questions en privé par rapport à ma vie. façon de parler privée dans le sens où le fait d'avoir divorcé, enfin le divorce, maman seule, maman avec une enfant ado qui va rentrer au collège. Mon métier, sans rentrer dans les détails du secret professionnel, mais mon parcours, tout ça. Donc si ça vous intéresse, bien évidemment, il n'y a pas de soucis. Je pense que ça pourrait être aussi un sujet que je pourrais aborder. Donc voilà. Ensuite, alors pour revenir du tout au départ, donc vous avez pu suivre que j'avais eu des grosses infiltrations à la maison. dans mon appartement et du coup, ça a été très compliqué avec mon agence qui s'en fout, qui n'ont rien voulu du tout entendre. Donc j'ai fait intervenir, bien sûr, mes assurances et ma protection juridique. Et ça va être surtout sur le plan santé. Parce qu'en fait, mon médecin traitant m'a bien évoqué que c'était aussi dû à l'humidité, tout ce que j'ai pu vivre. au niveau de mes bronches, malgré que depuis 2010, je fais des bronchites asthmatiformes. Mais là, ça s'est vraiment empiré. Je vivais vraiment dans, comment dire, dans une atmosphère humide. Et ça, il n'y a rien de tel de pire. La poussière, les acariens, l'humidité pour les bronches. Donc voilà. Donc j'ai passé un scanner. Donc j'ai eu des résultats. J'ai eu des résultats officiels demain. Voilà. Donc j'attends, avant de plus vous en parler, de me prononcer. Bon, j'en ai parlé à quelques petites smilettes qui sont venues de me demander mes nouvelles. Mais bon, voilà. Mais bon, ça rentre dans l'ordre sans rentrer dans l'ordre. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais bon, là déjà, je me retrouve. Le déménagement, il est fait. Donc oui, vous m'avez demandé où c'est que mes parents m'ont tous stocké. Donc ils ont un garage et ils ont un grand grenier. Donc tout tient pour le moment dans le grenier et dans le garage. Dans la chambre, on a aménagé comme on a pu. Le coin beauté, je ne vous explique pas. Parce que mine de rien, depuis plusieurs années, j'en ai des choses. Donc surtout, je ne voulais pas que ça reste par rapport au temps. Donc j'ai tout mis dans ma chambre, dans des caisses en plastique, dans des grosses caisses et tout ça. Et je vous ferai peut-être une photo que je mettrai sur Snap pour vous montrer le camping provisoire. Mais en tout cas, ça me fait du bien d'être partie. Ça fait un soulagement. Et je suis retournée pour faire l'état des lieux. Oula, je pouvais m'exprimer. Donc je me suis exprimée. Après, on le sait très bien qu'ils n'en ont rien à faire de toute façon. Et comme j'ai dit à la négociatrice et à celle qui est venue faire l'état des lieux. C'est dommage parce que c'est quand même le côté humain. Et comme d'habitude, je veux dire, on n'en a rien à foutre du côté humain. Et ce que je lui ai dit, votre patron, il a plein d'argent. Il s'en fout plein les poches. Donc c'est vrai que mon cas, il n'en a rien à foutre. Mais j'espère pour lui que sur mon plan santé, parce que je suis toujours dans la continuité des soins à savoir, qu'il n'y aura rien parce que je pense que je n'en resterai pas là de toute façon. Donc, je ne pense pas. Autant, je peux être cool sur certaines choses. Mais là, non. Parce que si à cause de son laxiste, laxisme, laxiste, laxisme, madine, waouh, j'en suis arrivée là, voilà. Donc, non, pas du tout. Donc, le déménagement, ça a été très précipité. Parce qu'en fait, j'ai fait mes cartons avec Peter Pan en deux jours. J'avais tout fait mes cartons. Je peux vous dire, j'ai tapé dedans. J'ai même un peu peigné sur le plan respiratoire. Un coup de ventoline, carton. Un coup de ventoline, carton. Mais bon, ça l'a fait. J'étais tellement décidée à partir. Et en fait, le mercredi, donc je ne vous avais pas fait le lundi, viens boire un café avec moi. Le mercredi, je devais emmener déjà tous les cartons chez mon père. Et quand on est arrivés, avec sa nièce et Peter Pan, mon père me dit, non mais je croyais que tu déménageais, déménageais quoi. Bah non, papa, ce n'est pas prévu. Donc, ma soeur est arrivée le lendemain. Donc en fait, on a vraiment tout déménagé. Mon père, il était hors de question pour lui, même pour ma mère que je reste là-bas. Et je touche du bois qui est devant moi et de la peau de singe. Dès que je suis arrivée là, j'ai senti... Alors, je ne sais pas si c'est inconsciemment, je ne sais pas si c'est physique, je n'en sais rien. Mais déjà, j'ai eu un poids déjà en moi. Et même sur le plan pulmonaire, ça a quand même été mieux. Même si je continue toujours mon traitement. Je me suis sentie bien. Donc ensuite, ça a été ce qui me chagrinait un peu plus, c'était par rapport à ma fille. Parce qu'il fallait que je l'annonce à son père. Parce que, ben, voilà, quand il y a une rupture, nous ne côtoyons plus les beaux parents. Ouais. Et puis, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Donc, au niveau de l'école et tout. Et en fait, ma foi, ça a été bien... Ça s'est bien déroulé, même pour elle et tout ça. Et là, elle a été un mois chez son papa. Bon, c'est vrai que là, je travaille. Je serai en vacances 17. Ouais, vivement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop faire de choses pour le moment. Bon, elle le comprend, elle le sait. Mais bon, là, elle peut aller dehors. Elle joue avec ses copines. Elle fait du vélo. Enfin, voilà, ça se passe super bien. Donc, moi, je suis contente, voilà, d'être sortie de tout ça. C'est vrai que quand je suis retournée dans mon appartement, ça a été un peu nostalgique. Parce que ça a été mon appartement. Même si j'ai déjà vécu toute seule. Ça a été mon appartement. Et je m'y sentais quand même bien malgré tout ça. Mais bon, c'est vrai que j'avais envie de partir. Vous saviez pourquoi. Je ne pouvais pas me mettre sur mon balcon, manger. Enfin, voilà. C'est que là, je peux manger dehors. Je peux prendre le petit déjeuner dehors. Je peux respirer, tout ça. Donc, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas en achetant aussi une maison. Donc, en plus, là, les taux sont bas. Et ma banquière, donc, j'ai rendez-vous avec elle. Et déjà, quand j'ai déclaré au niveau de mon assurance, parce que tout est à ma banque, si vous voulez, elle me dit, mais là, vous devriez, madame, vous devriez faire un crédit. Parce que le montant de votre mensualité serait le crédit que vous payez actuellement. Donc, il faudrait qu'on revoie ça et tout ça. Et je lui dis, non, mais oui, là, en fait, si vous voulez, je veux acheter une maison, déjà pour que ça soit chez moi. Mais aussi, si je dois partir, pour que ma fille, elle ait quelque chose de moi. Qui reste quelque chose, quoi. Voilà. C'est bien sur le plan financier que même sentimentale qu'elle ait à elle. Et puis, c'est enfin chez moi. Si je veux faire des trous dans le mur, je fais des trous dans le mur, quoi. Et le seul petit truc qui peut, enfin, c'est pas un petit truc qui va me gêner, c'est qu'il faut vraiment que je trouve l'endroit, vraiment, que je me sente bien et que j'ai un gros coup de cœur, quoi. Parce que quand on achète une maison, on ne peut pas partir comme là, j'ai fait, là. C'est pas possible. Tu donnes pas de moi préavis. Non, non, non. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Sinon, sur le plan de travail, ça se passe bien dans l'ensemble. J'ai de nouvelles collègues, de jeunes collègues qui sont arrivés. C'est sympa. Ça met de l'eau, comme on dit, de l'eau dans la plante. Non, en fait, ça se dit pas, ça. C'est nul. C'est nul. C'est moi. Donc, du coup, ouais, c'est assez sympa. Ça met plus de jeu, du dynamisme et tout. Et puis, ça remet un petit coup de souffle au niveau de l'équipe et tout ça. Sinon, oui, au niveau horaire, vous allez plus suivre sur Snap et sur le reste. Là, c'est vrai que comme c'est des vacances, on est obligé de prendre sur soi et d'encaisser le rythme. Donc, des séries 4, Arpo, 5 et tout, c'est Red. Donc, c'est vrai qu'avec ce que j'ai pu vivre là, ça a été Red de chez Red. Donc, voilà. En gros, ce qui a pu se passer ce mois-là. Alors, c'est pareil. Je vous ai encore programmé des vidéos dans mon ancien appartement. Donc, il y en a d'autres qui vont arriver. Je n'ai même pas fini d'en monter certaines avec tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez encore voir mon appartement en arrière-plan. Et ma pote, elle est toujours là. J'en ai deux. Donc, vous allez toujours voir mon appart en arrière-plan. Et du coup, je filmerai quand je pourrai. Parce que mon papa est en retraite. Donc, c'est ce que je fais. Mais ce n'est pas facile de filmer quand il y a quelqu'un. Donc, voilà. Donc, là, j'en profite qu'il ne soit pas là. Ma maman, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que mon papa, ce n'est pas facile. Ce n'est pas pareil. Donc, du coup, là, je fais. Dès qu'il n'est pas là, je vous fais. Le lundi, viens boire un café avec moi. Parce qu'en plus, ça me manque de trop, de trop, de trop de filmer. Je veux aussi tourner la vidéo paillettes et gourmandise. Là, c'est en fait, je ne vais pas vous dire la thématique, mais vous avez été nombreuses à me demander sur un thème, sur un sujet bien précis. Et en fait, il faut que je retrouve des produits. C'est dans mes boîtes. Donc, du coup, il va falloir que je voie ça et que je vous la tourne. Mais en tout cas, vous allez avoir d'autres vidéos. Oui, il y a eu beaucoup de concours. Alors, des concours que j'ai pu avoir grâce des partenaires que j'ai eus. Grâce aussi à moi, mes propres moyens. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, si je peux avoir des partenaires et vous faire bénéficier, évidemment, je le ferai. Sinon, ça sert à quoi que je vous fasse un partenariat ? Je ne vois pas trop l'utilité. C'est vrai que là, on m'a aussi proposé de tester une box. Donc, je l'ai fait. C'était une box au niveau alimentaire. Donc, il faut que je la montre aussi. Je ne connaissais pas du tout ce concept-là. Et en fait, c'est assez sympa. J'ai bien aimé le concept en la découvrant. Et voilà. Donc, vous verrez. Vous verrez la vidéo. Et puis, si ça vous intéresse, vous pourrez commander. Ensuite, donc, vous avez eu le concours par rapport au masque. Vous avez eu par rapport au secret du poids. J'ai aussi une vidéo que je vais sûrement vous mettre en ligne cette semaine. Là, c'est pareil. Ça va être un haul sur le site Plastimia que j'ai fait quand j'habitais dans mon appartement. Et vous allez avoir aussi une surprise. Donc, ça va être génial. Après, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir aussi tourner. Donc, je vais peut-être faire aussi, je pense, des vlogs. Je vais voir là où on sera. Si, par exemple, on va au zoo de Beauval. Alors, c'est sûr, je ne vais pas filmer toute l'après-midi. Enfin, depuis du matin. Mais je vais vous faire des séquences pour vous monter après un vlog. Et ça peut être sympa. Voilà. Alors, je vais vous parler juste de deux produits de pas plus. Parce qu'en plus, là, c'est vrai que tout est dans mes caisses et je n'ai pas encore trop mes repères. Donc, ce n'est pas évident. Alors, au niveau produits. Donc, il y en a un qui est dans le carton. C'est les masques L'Oréal. Du coup, vous avez un concours sur mon Instagram. Je le laisse beaucoup plus longtemps parce qu'en fait, je vous l'ai laissé une semaine. Mais il y a beaucoup de personnes soit ils sont en vacances, soit vous ne voyez pas. Enfin, voilà. Et je relance souvent cette annonce. Moi, c'est des masques que j'adore à l'argile. Vous avez une vidéo crash test dessus. Ensuite, le produit que je voulais vous montrer, c'est un produit que ma fille m'a offert. Ça fait longtemps qu'on en voulait un. Et du coup, c'est elle qui me l'a offert. C'est en verre. Et ça, je l'ai vu. Alors, elle, elle le voit dans les vidéos de jeunes youtubeuses. Moi, je l'ai vu avec Esmeralda, celle que je suis et ma life secret aussi. Et voilà. Donc, pour faire des smoothies que je n'ai pas encore fait. Donc, il va falloir vraiment que je teste ça. Et ensuite, l'autre produit, je suis en train de tester une crème de chez L'Oréal Age Expertise 35 ans. Donc, c'est entre 35 et 45 ans au collagène. Pourquoi j'ai dit oui ? Pour tester cette crème, c'est parce que en fait, elle est anti-rides. Alors, vous savez très bien que l'anti-rides, pour moi, ça n'existe pas. Ça peut réduire quelques petites ridules, peut-être. mais pour moi, ça va être plus le côté justement, voire réduire l'iride, l'élasticité, parce qu'il arrivait à notre âge, 40 ans. Donc, ça fait... Il me semble bien qu'il y a plusieurs âges. Celle-là, c'est la crème de jour et c'est surtout qu'elle était hydratante. Donc, ça faisait plusieurs choses. Le côté élasticité, le côté réduire l'iride et le côté hydratant. À savoir que, par rapport à cette crème-là, dans pas longtemps, je vous mettrai aussi, comme les masques, vous allez pouvoir aussi en profiter et la gagner. Et là, c'est grâce à Alexia Edoumia du site Sublime. Et c'est vraiment génial. Et ça, j'aime les partenariats parce qu'en fait, on ne nous force pas. On nous propose si on veut la tester. Voilà. Ils font... Ils dansent le truc. Et ensuite, ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils nous proposent de faire un concours aussi pour qu'une abonnée puisse en profiter sur le réseau qu'on veut. Donc, c'est vrai, sur Instagram, c'est beaucoup, pour moi, plus facile que sur YouTube. Donc, je vous invite à aller vous abonner à mon Insta. Et je partage régulièrement sur mon Facebook et sur Twitter. Donc, cette crème-là, ça fait maintenant, depuis que je suis arrivée chez mes parents, donc maintenant, ça fait à peu près une semaine facile que je la teste. Et je peux déjà vous dire... Alors, je vais vous faire un zoom pour vous montrer. Voilà. Le packaging, il est en vert. On a un opercule en plastique, ça c'est bien, niveau d'hygiène. Vous pouvez, bien sûr, on le sait qu'on applique une crème quand nous avons les doigts propres, mais vous avez des petites spatules chez Sephora. J'adore, c'est l'odeur. L'odeur, le matin, quand je l'ai mis, j'adore cette odeur, j'aime la texture. Maintenant, je peux juste vous dire sur le côté hydratant, quand je me lave le visage, donc je l'applique, je n'ai pas de sensation, vous savez, quand on ne met pas tout de suite une crème, quand ça pique, quand ça sèche. Ça m'apaise tout de suite et je sens quand même son pouvoir hydratant. Le côté élasticité, rides et ridules, pour le moment, non, du tout. Donc, surveillez bien mon Insta et elle sera à gagner. Voilà ! Donc, je vais vous laisser là, je vais vous faire plein de gros bisous, en tout cas, je vous remercie énormément de votre soutien sur tous les réseaux, de tout ce que vous avez pu m'apporter. bien évidemment, si vous ne me voyez pas le lundi, ne vous inquiétez pas, c'est que, de toute façon, vous venez me le demander puis en général, je le poste pour pas que vous vous demandiez où je suis, mais c'est que, bah, maintenant, dans la routine de filmer, vu que je ne suis plus chez moi, je ne peux plus filmer comme je veux, avec le bruit, tout ça, donc, voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai, j'essaierai de toute façon de mettre des vidéos régulières comme d'habitude, je dis bien, je vais essayer, bon là, il va y avoir les vacances, mais sinon, je vais aussi avoir, bah, on va partir du mois de septembre, il va falloir vraiment que je trouve une maison, donc je pense que je vais avoir des rendez-vous pour visiter, tout ça, mais vous me suivez sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux, sur Twitter, donc vous êtes au courant, en tout cas, je vous remercie vraiment de votre soutien, ça m'a vraiment fait du bien de se savoir soutenir et de pouvoir continuer un minimum ma passion dans tout ce qui a pu se passer, voilà, je vous fais pas un gros bisou, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et puis, smile and zen !